Encore meilleur que nos meilleurs burgers Il est en train de dormir Il a rien laissé, il a tout mangé Là, il est en train de faire de deux 6h du mat' Il me réveille pour manger Il m'a réveillé pour sortir Pour aller faire ses besoins aussi Franchement je suis choqué Parce que Il n'a pas huit semaines Il est déjà propre Il sait qu'il faut sortir pour aller faire ses besoins C'est un truc de ouf C'est pas plus mal Bon voilà On va le laisser finir sa gamelle Une fois qu'il aura bien mangé, il va aller se coucher Bon, Django il ne veut pas dormir Voilà Tous les jours c'est pareil Il me réveille à la même heure, il fout la merde Non, 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 non Allez viens voir viens Bien Tiens Tu ais là, pied Tiens Tiens, non, non, non Non Euxj ai dit non Regarde, 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 t'as vu t'as un truc dans la gueule, là, une poussière dans la gueule, tiens regarde, regarde, ah, oui, pas mes pieds, viens, il va tout détruire, il va tout détruire, il va tout détruire, tiens, tiens, je laisse faire, il va tout détruire, eh, non, 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 non. Non, elle a dit non, 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 Django, Django, allez, viens, qu'est-ce que c'est ça, jette-lui-le, jette-lui-le, tiens, Alors, tu fais quoi, là, c'est quoi, ça, oh, c'est quoi, ah, c'est quoi, ah, lâche, lâche, allez, lâche-moi ça, c'est à moi, allez, lâche, c'est à moi, aïe, aïe, c'est à moi. Ça y est, t'as fini ? C'est le vent, c'est le vent. Il n'y a plus à manger, il y a des petits bouts. Ça y est, on t'enleva à manger, ça y est. Il trouve des petits bouts. Voilà, c'est ça. Alors, on fait quoi ? On sort, on sort pas, on fait quoi ? C'est quoi ça ? Oh, on fait quoi ? Il s'empuie. Il fait des courbiers pour ne plus parler de lui. Il a tout de suite. Yo, les amis, bon, écoutez, je vous ai présenté un peu Django. Et là, je suis en train de lui apprendre à venir au pied, surtout à s'asseoir. Et bon, ça fait quoi ? Ça fait même pas une semaine qu'il est avec nous. Donc, ça fait une petite semaine qu'il est avec nous. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites astuces pour éduquer un chien, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, je vais vous montrer ce que je l'ai appui. Donc, Django, viens. Bien, bien. Maintenant, je vais prendre la petite friandise que j'ai dans la poche. Voilà, là, il sait très bien, parce que je l'ai appui juste avant. Django, Django. Bien, bien. Bien, bien, bien mon chien. Ça y est, tu ne veux pas venir ? Ça y est. Allez, bien, c'est bien. C'est bien. Allez, assis. Assis. Django. Assis. Assis. Voilà, c'est bien. C'est bien mon chien. C'est bien. Voilà, je lui ai appris à s'asseoir. Donc, tout doucement. Il faut savoir que quand je l'ai ramené, il était super propre. À chaque fois qu'il veut faire caca, il le demande, il se met devant la porte ou il la voit comme il est enfermé. Parce que je le mets là, les gars. Parce que sinon, il va nouriner la baraque. Comme il est petit, je vais le mettre là. Et il a son petit machin, son petit truc. Ça lui arrive des fois d'uriner à l'intérieur. C'est quand je mets un peu de temps. Mais bon, il est petit, il a tout juste deux mois. Le 17, il a eu deux mois. Et voilà, ça se passe bien pour le moment. Et ça n'a pas été facile les deux premières nuits. Les deux, trois premières nuits, il n'arrêtait pas de chialer. C'est normal, il n'avait plus ses frères et soeurs, plus ses parents. Donc voilà. Mais sinon, c'est un bon chien. Donc c'est un Stafi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est pas, c'est la même famille un peu des American Staff. Mais bon, ça c'est bien plus gentil je crois. Bien. Bon chien, bien. Tu veux t'amuser ? Hein ? Tu veux t'amuser ? Allez ou la balle ? Tiens. On va prendre ça. Hop, viens. Tiens. Ça, tu veux pas ? Non, il aime bien les chaussettes lui. Bon, lui, il aime bien les chaussettes. Aïe ! Tiens, tiens. Viens. Viens. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tiens. Tu n'as pas envie ? Il n'a pas envie. Là, on fait la viso, tu n'as pas envie là ? Hein ? C'est ça. Tiens. Viens. Allez, viens. Viens la trapper, viens. Ah là là. Ah, voilà, elle est là. Tiens. Allez. Allez, prends-moi là. Ah. Ah. Ah, bon, il l'a trappé. Viens. Oui, il adore les chaussettes. C'est une pernue, je vais les filer. Allez, viens. Viens. Non, ça a moi, ça a moi. Ça, ce qui est bien, ça lui fait travailler un peu la mâchoire. Un peu les... Allez, viens. Allez. Allez. Tu l'as vue, la chaussette ? Allez, prends-la. Vas-y, approche-toi, là. Ça lui fait les dames et tout. Et voilà, ça permet de... Il s'amuse avec les chaussettes. Mais il n'a que cette paire de chaussettes, il n'en a pas d'autres. Il s'est sûr qu'elle attrape les chaussettes de l'âde. Parce qu'elle pue. Tout ça pue, mieux c'est elle, non ? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et je vous mettrai quelques petites vidéos aussi des débuts au moment où je l'ai eu. Et voilà, au fur et à mesure, vous allez le voir grandir. On voit bien que c'est un bon chat avec une bonne... Tu dis bonjour ? Bonjour. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas les téléphones. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il a les quatre pattes blanches. Je ne sais pas si vous voyez, il a un petit trait blanc au niveau de la tête. Il a le menton blanc, le torse blanc. Il a une petite tâche blanche sur le dessus. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Toi, tu t'en fous, toi. Donc voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez un peu du chien. Franchement, moi, je pense qu'une famille sans chien, ce n'est pas une famille complète. Depuis le temps que j'en voulais un, on l'a eu. C'est un chien qui a un bon pedigree. Enfin, les parents, ils ont un bon pedigree. Les parents, ils ont gagné pas mal de concours. Et voilà, il est sain de toutes les maladies, etc. La première semaine, on a eu un problème, c'est qu'il avait des verres, comme sa mère, elle n'a pas été traité à temps. Ça se passe par le lait et directement dans le ventre de sa mère. Je ne t'explique pas, les verres, les asticots, c'était des anacondants. Ils étaient grands comme ça. Et on a flippé, les deux, trois premiers jours, comme ça, c'était comme ça. Donc, là, ça se passe bien. Il est propre, il commence à écouter. Voilà, avec les petits, il s'amuse bien. Il mord pas, il mord beaucoup. C'est vrai que, normalement, je ne sais pas à quel moment, regardez, là, il atteint. Regardez, comment il réagit. Là, il atteint. Donc, à mon avis, il veut sortir. Qu'est-ce que c'est là ? Tu veux sortir ? Tu veux sortir ? On sort ? On sort ou on sort pas ? On sort ? Non ? Bon. Comme tu veux. Voilà, mais c'est un bon chien. Et j'espère que ça améliorera. Il y a un truc important aussi, dès le premier jour, il attend que je sors, après il sort. Alors, il attend, regardez, hop, et là, il sort. Et là, bien sûr, il va à la poubelle. Eh oui, parce que la poubelle, on l'amène, normalement, dans la poubelle. Il a demandé à sortir, je ne sais pas, il vient d'uriner deux fois, déjà. Et donc là, il cherche. Vas-y, je vais prendre. Je ne sais pas s'il va... Ouais, ben, il va chier, hein, voilà. Voilà, donc il a demandé à sortir. Voilà. Il fait son petit caca dehors. Un maximum de likes pour la propreté. Et là, trop le sable, là, il me regarde. Ah, tu vois ? Voilà, les amis. Donc, à bientôt. Big do. Voilà, c'est ça.